En janvier 2022, le chanteur Dave était victime d'une lourde chute à la suite de laquelle il a été plongé dans le coma pendant plusieurs jours. Passé à deux doigts du pire, le chanteur de 79 ans a désormais un tout autre rapport avec la mort. Il y a environ deux ans, le destin a bien failli séparer Dave et son mari Patrick Loiseau. A l'époque, le chanteur de 79 ans se trouve chez lui à Paris quand il est victime d'une lourde chute dans ses escaliers, j'ai dû faire un mauvais pas et je suis tombé en arrière. Je suis tombé de trois mètres de haut, sur la tête. Si est-il une ambulance qui est venue et qui m'a emmené à l'hôpital ? Moi, je ne me souviens de rien. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, déclarait-il dans l'émission 50 minutes Inside en mars dernier. Revenu de très loin, de quatre jours de coma tout de même, le chanteur de 79 ans n'a pas de mal à évoquer cette grosse frayeur qu'il s'est faite à lui-même comme à ses proches. Dans Gala, son mari Patrick Loiseau décrit d'ailleurs cette période comme un véritable cauchemar, on ne ne savait pas s'il allait se réveiller, dans quel état il allait être. Apparemment, il n'était pas hémiplégique, l'une des hypothèses envisagées après une chute pareille. Les conséquences auraient pu être pires. Dave Senn sortrait plutôt bien puisqu'il n'a pas de séquelles physiques même si sa mémoire lui joue parfois des tours comme récemment face à Isabelle Iturbourou, j'ai perdu le goût et l'odorat, et j'ai quelques problèmes de mémoire immédiates. J'ai aussi perdu une forme de légèreté, a indiqué l'interprète de Vanina. Terminé les prises de risques inutiles, maintenant, je monte les escaliers sans courir et toujours en me tenant, poursuit Dave. Il s'est même permis une réflexion sur la mort, vous savez, intellectuellement, je suis prêt à mourir. Même si, quand je suis en avion, et qu'il y a des turbulences, je me dis que je ne suis pas tant prêt que ça. Dave et la spiritualité bien avant de devenir chanteur, Dave avait pour ambition d'être pasteur. S'il n'a pas épousé cette carrière, il n'est n'est pas moins resté proche de Dieu, particulièrement depuis son accident, je parle à Dieu un peu plus qu'avant. Mais il ne me répond toujours pas. Très jeune, je priais beaucoup. A 14 ou 15 ans, j'étais maître d'école pour les enfants de 6-8 ans, je leur apprenais la Bible. Je demandais à Dieu de protéger mes parents mais aussi mes frères et sœurs de la noyade quand on allait à la plage. En échange, je lui promettais de devenir pasteur. J'ai intégré un lycée classique pour en faire mon métier. Tout ça, pour chanter Vanina. Une voix qu'il a eu raison de choisir étant donné le succès qu'il a rencontré au cours de sa carrière et sa popularité toujours d'actualité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501